Bonjour à vous. Comment devenir soi-même dans sa vie ? Parce qu'il faut bien se dire, nous naissons, nous mourons, et dans ce parcours qui est notre vie, pardon, nous avons envie de devenir nous-mêmes. C'est un peu la moindre des choses. On n'a pas forcément envie de passer à côté de soi. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, coach, psychopraticien de vie relationnelle, relation avec soi, relation avec l'autre, relation à l'amour. Je suis organisateur aussi de marche sur le chemin de Copostel, et je vous écris ici justement du chemin de Copostel qui passe dans le Cantal. Et je vous invite à venir marcher pour être vous-même justement. Et bien, du 17 au 20 septembre, au départ de Montpellier vers 5e le désert, il reste deux places. Et c'est vraiment quelque chose de facile, accessible à tous. Et donc la finalité, on pourrait dire, est de s'approcher de qui on est et de devenir soi. Alors dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour devenir soi ? Et bien, je dirais, c'est mon avis, je n'en fais pas une vérité absolue, méfiez-vous toujours des gens qui font des vérités. Et bien, nous vivons sur une échelle temporelle, avec un passé, avec un présent, avec un futur. Nos parents aussi vivaient sur leur échelle temporelle à une autre génération. Nos grands-parents aussi, et ainsi tous ceux qui sont venus derrière nous. Donc, pour essayer de savoir un peu être soi, un peu savoir qui l'on est, on peut regarder derrière le passé. Faisons toujours attention à ne pas nous figer dans ce que l'on croit être. Un être humain est fait de connu, ce qu'on a appris du passé, mais aussi d'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre, je dirais, dans notre présent et dans notre futur. Se découvrir est un chemin qui ne s'arrête jamais, parce que c'est en vivant des expériences qu'on se découvre. Ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui résonne en nous ou ce qui ne résonne pas. Nous sommes comme un instrument de musique. Et, je dirais, dans un orchestre, il n'y a pas un instrument de musique qui veut tout jouer tout seul. Chacun a sa propre musique, comme on dit, et il participe à une musique d'ensemble. Et c'est important de voir les choses ainsi. Donc, vous pouvez regarder sur votre passé pour essayer de voir les expériences que vous avez vécues, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous votre âme, ou ce qui ne la fait pas vibrer. Et quand, quelquefois, on sait ce qui ne nous fait pas vibrer, eh bien, on va rechercher dans le contraire pour savoir ce qui nous fait vibrer. On a déjà un petit peu des renseignements quand on regarde dans son enfance les sports qu'on faisait, les loisirs qu'on choisissait, les films qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas. Vous voyez, on peut regarder sur ce qui nous fait vibrer vraiment, ce qui serait vraiment nous si on le faisait, mais aussi sur ce qui ne nous fait pas vibrer. Tout ça pour nous permettre de réfléchir un peu, au contraire, pour essayer un peu de trouver cette fibre qui est la nôtre. C'est vrai que dans notre passé, notre esprit, notre cerveau est un peu conditionné par notre famille, par la société, mais à un moment, on fait un peu le ménage, c'est notre rôle, de faire des mises à jour de scénarios de vie familiaux, je dirais, et on garde ce qui est beau et on laisse de côté. Mais on se trouve, au début, quand on est trop jeune, on a peut-être d'autres priorités, mais quand on arrive à 35, 40 ans, 50 ans et plus encore, ça devient une priorité absolue. Je ne vais pas dire nationale, mais nationale pour vous, si on peut le dire, parce que sinon, on risque de passer complètement à côté. Donc, on peut se référer au passé pour essayer d'avoir des vibrations et sentir déjà les valeurs qui nous portent et les choses qui font vibrer notre âme. Mais après, cela ne s'arrête pas, il ne s'agit pas de s'enfermer, comme je vous le disais, ça serait complètement limitant. Après, dans le futur, et le futur commence le lendemain, on va se faire vivre des expériences pour, je dirais, découvrir d'autres facettes de nous, venir marcher sans compostelle ou toute autre chose. Voilà, ce sont des expériences que l'on fait pour découvrir toujours, toute la vie, d'autres aspects de nous, parce que ce chemin ne s'arrête jamais. La découverte de soi ne s'arrête jamais. Et en plus, vous le savez, on évolue. Voilà, on découvre à soi 20 ans, 30 ans, même s'il reste parfois, il reste toujours des valeurs, mais on évolue et en fonction de notre âge, on voit les choses de façon différente. Donc, on continue à se faire vivre des choses et c'est très important, je peux vous assurer, de continuer à faire ceci. Donc, je vous invite, si vous voulez vous dire qui je suis, comment devenir moi, et bien regarder un peu votre passé de ce qui vibrait en vous, mais ne pas oublier dans votre présent et dans votre futur, de vous faire des projets pour continuer cette découverte qui est toujours un chemin en mouvement. La vie, c'est un mouvement. Et de ne jamais vous arrêter à ce que vous pensez être, de ne jamais vous enfermer dans vos croyances, de ne pas laisser les autres vous enfermer dans ce qu'ils croient que vous êtes, ça c'est très important. Ayez le courage de traverser vos peurs, faites attention toujours au confort et aux habitudes qui ont tendance à nous faire arrêter le chemin. Voilà, on s'arrête. Et puis, voilà, on s'arrête à 30 ans, 40 ans, voilà, on vit de répétition et on croit qu'on se connaît, mais non, on ne se connaît pas. On passe à côté. On passe à côté et c'est dommage. C'est dommage de passer à côté de soi, de ne pas vivre, voilà. On peut très très bien équilibrer la sécurité et la découverte de soi, ce n'est pas incompatible. La sécurité ne doit pas être une porte fermée qui nous empêche de faire le chemin. Donc, si vous voulez aller plus loin et vivre une expérience, il reste deux places, et bien, vous menez marcher à Compostelle du 17 au 20 septembre. Sachez renverser votre calendrier. La vie, c'est un peu ça. Quelquefois, on bouscule son calendrier. Et quand on le veut, souvent, on arrive au résultat. Et vous verrez que ce serait une expérience superbe pour vous permettre de discuter avec moi et de vivre le chemin avec d'autres. Et tout ça pour être plus vous-même, pour parler de vous. C'est très important. Voilà, l'évolution vers soi, ce n'est pas un chemin qu'on fait tout seul sur son canapé en lisant des livres de développement personnel. Non, c'est forcément un contact avec l'autre. Voilà, merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Je vais continuer mon petit périple. Et puis, je vous dis à très bientôt. Toutes les infos pour me contacter sur mon site charnarocari.com ou sur le texte qui accompagnera prochainement cette vidéo. À très bientôt. Merci. Au revoir.